Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 10 août et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse en Angleterre où le marché des transferts a fermé ses portes hier dans le sens des arrivées. Et ça fait évidemment la une de tous les tableaux d'anglais, notamment la non-activité de Manchester United lors du Deadline Day. Et oui, Manchester United voulait un défenseur central et ne l'a pas finalement recruté. Les tableaux d'hides s'en donnent à cœur joie et estiment donc que Mourinho n'a pas été entendu et que c'est un signe qu'il est en froid avec sa direction. Mourinho était dans le même temps en conférence de presse puisque Manchester United joue ce soir contre Leicester City. Et Mourinho a dit non non, tout va bien, tout le monde est content, je suis content de mes joueurs, il n'y a aucun problème, je suis content de ce groupe. Un mensonge répété mille fois reste un mensonge, a-t-il notamment déclaré en écho aux rumeurs qui disent qu'il ne s'entend pas avec Martial et Pogba. Il a d'ailleurs dit au sujet de Pogba que ce dernier était très heureux d'être retourné à Manchester United et qu'il avait le désir de tout donner cette saison avec les Red Devils. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire Mourinho, mais en tout cas, le message est passé. Du côté du Times, on apprend toutefois que Manchester United a tenté de recruter Rafael Varane cet été. Les Red Devils étaient prêts à dépenser 111 millions d'euros selon le média anglais, mais le Real Madrid a fermé la porte à son défenseur central champion du monde. La fin du mercato anglais fait aussi la une en Espagne où regarder Muno Deportivo met à sa une les transferts de Jérimina et André Gomes à Everton. Les deux joueurs du Barça rejoignent Lucas Dean chez les Toffees. Du côté de Sport, on salue l'opération départ du Barça qui a vendu pour plus de 124 millions d'euros cet été. Paolinho est parti en Chine pour 50 millions d'euros. Dean a été transféré donc à Everton pour 20 millions d'euros. Jérimina a lui rapporté 30,2 millions d'euros au catalan, tandis que Delofeu, Alex Vidal ou encore André Gomes qui a fait l'objet d'un prépayant ont aussi rapporté quelques euros précieux au club catalan. On reste en Espagne mais on part cette fois à Madrid où Thibaut Courtois a officiellement signé son contrat hier avant d'être présenté à la presse et aux supporters du Real Madrid. Et Marca fait sa une avec cette photo du baiser de l'écusson du gardien belge qui a déclaré « Je n'avais jamais embrassé l'écusson d'un autre club auparavant, je le fais car le Real Madrid est le club de mes rêves ». Une déclaration qui est évidemment mal passée auprès des supporters de Chelsea ainsi qu'auprès des supporters de l'Atletico. Certains ont d'ailleurs souligné que Thibaut Courtois avait chanté un chant anti-Real Madrid il y a quelques années quand il évoluait à l'Atletico. Le gardien belge s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse et a déclaré que c'était tout simplement une erreur de jeunesse. Espagne toujours mais à Valence cette fois où Michi Bacuayi fait la une de super déporté. L'attaquant belge de Chelsea pourrait être prêté rapidement au FC Valence. Selon super déporté tout est bouclé, on parle d'un prêt payant d'environ 4 millions d'euros. Et regardez cette jolie photo de Bacuayi en mode Batman, c'est son surnom, évidemment super déporté. Il n'a pas manqué l'occasion de nous faire un joli petit montage. On file maintenant en Italie où toute la presse transalpine attend le rendez-vous aujourd'hui entre Luka Modric et Florentino Perez. Le croate devrait dire à son président qu'il souhaite quitter le Real Madrid pour rejoindre l'Inter Milan. Est-ce que Florentino Perez va lâcher prise ou non ? On le saura dans les prochaines heures a priori. En attendant, le Real Madrid a publié une nouvelle photo de couverture sur ses réseaux sociaux. Et les médias italiens ont noté que Luka Modric n'apparaît pas sur cette photo de couverture, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Et du coup, ils se disent tout simplement que c'est peut-être un signe d'un départ de Modric à l'Inter Milan. Du côté de Tuto Sport, on fait ça une sur le dossier Milinkovic-Savic. Il était notamment annoncé dans le viseur de Manchester United, le Mercato étant fermé en Angleterre. Tuto Sport estime désormais que le milieu serbe de la Lazio pourrait signer soit à la Juve, soit au Real Madrid, les deux autres clubs que l'on s'est intéressé. Mais il faudra normalement dépenser plus de 100 millions d'euros. Est-ce que ces deux clubs vont se lancer dans une telle opération ? Ce n'est pas sûr. Rappelons que les Italiens n'ont plus qu'une semaine pour recruter. Le Mercato ferme en Italie le 17 août. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de l'équipe qui publie aujourd'hui un long entretien du propriétaire de l'OM, Franck Maccourt. Il y parle notamment des ambitions sportives de son club et aussi du Mercato de l'OM. Il a notamment déclaré que l'OM allait continuer à recruter et à investir sur le marché des transferts, mais en ciblant des profils bien précis et en ne cédant pas à la panique ou à tout ce qui brille. Traduction, l'OM pourrait donc encore être active d'ici la fin de Mercato, mais il ne faut pas s'attendre a priori à des transferts retentissants. Même si avec la vente de Zambou Anguissa à Fulham pour 30 millions d'euros, on peut évidemment s'attendre peut-être à ce que le dossier du grand attaquant se débloque. Ainsi peut-être que l'arrivée d'un milieu de terrain, ça sera à suivre jusqu'au 31 août. Et avant de filer, je vous glisse aussi le programme TV du soir. Les matchs commencent à reprendre, les championnats redémarrent. Il y aura aujourd'hui à partir de 20h la troisième journée de Ligue 2, mais surtout la première journée de Ligue 1 avec le match au Vélodrome entre l'OM et Toulouse. Ainsi qu'à 21h, donc le match entre Manchester United et Leicester City en ouverture de la première ligue. Ça sera un match diffusé sur RMC Sport 1, la nouvelle chaîne du groupe Altis. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter les différentes rumeurs du jour via les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir pour le Flash Mercato. Ciao ! Sous-titrage ST' 501